Dans le milieu chrétien, il y a un débat intense autour du thème de la prédestination. Tandis que certains croient que Dieu a choisi certains pour le saluer, d'autres pour la mort, un autre groupe croit que Dieu met le salut à la portée de tous. Mais c'est à l'homme de choisir s'il veut se sauver ou pas. Une phrase bien connue par ceux qui croient dans la prédestination c'est « un jour sauvé, sauvé pour toujours ». Cependant, moi je ne partage pas cette pensée. Lorsque je lis la Bible, je vois dès le premier et jusqu'au dernier chapitre de ces pages le rôle du choix humain dans le processus du salut et de mort. Et nous connaissons aussi l'histoire de plusieurs personnes qui choisissent le chemin correct, mais ensuite font un pas en arrière en changeant la direction vers le chemin incorrect. Un exemple de cela est la ville de Ninive, la capitale de l'empire de la Syrie. Tandis que dans le livre de Jonas, toute la ville a accepté l'évangile de salut dans le livre de Nahum. Écrit quelques décennies plus tard, nous trouvons le même peuple dans une situation complètement opposée. Face à la situation de ce peuple, Nahum profère une terrible prophétie de destruction. Écoute le verset 14 du premier chapitre. « Contre vous, habitants de Ninive, le Seigneur décide ceci. Vous n'aurez plus de descendants qui porteront votre nom. Dans le temple de vos dieux, j'abattrai vos idoles de bois ou de métal. Je prépare votre tombeau, car à mes yeux vous ne valez plus rien. » Tu sais, une chose c'est vivre dans l'erreur sans connaître la vérité. Une autre chose c'est connaître la vérité et quand même choisir de vivre dans l'erreur. Telle situation s'est rétrogradée irrationnellement et complètement dans la vie. Par conséquent, toi qui m'écoutes maintenant, si tu as déjà connu le chemin de la vérité, attention pour ne pas perdre la direction et retourner vers le fond du puits d'où la vérité t'a sauvé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada